... Athènes règle ses comptes avec la Banque Centrale Européenne. La Grèce a rendu jeudi matin à l'institution les 3,4 milliards d'euros qu'elle lui devait. Un remboursement rendu possible par l'approbation la veille par les ministres des Finances de la zone euro du déblocage d'une nouvelle tranche d'aide. Une pause dans les inquiétudes que suscite le pays. Deux pompiers légèrement blessés et de gros dégâts après l'incendie qui a touché dans la nuit la cité des sciences à Paris. Pour une raison encore inconnue, les flammes ont ravagé un bâtiment en travaux. Quelques 10 000 m2 du Grand Musée scientifique ont été touchés par les fumées et le feu. Un commissariat du Caire cible d'un attentat dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moins 6 policiers ont été blessés après l'explosion d'une voiture piégée. Une attaque perpétrée alors que l'Egypte est en proie à une vague d'attentats djihadistes du groupe Etat islamique. Plusieurs centaines de policiers et soldats ont été tués en deux ans. Londres et Paris plus alliés que jamais pour gérer la question des migrants à Calais. Des policiers britanniques vont être déployés sur place pour aider les autorités françaises à lutter contre les gangs de passeurs. L'accord doit être signé jeudi après-midi par Bernard Cazeneuve et son homologue britannique Theresa May. Début août, Eurotunnel a dénombré jusqu'à 1700 tentatives d'intrusion par nuit. Couvrez ses seins que le maire de New York ne saurait voir. Bill de Blasio part en guerre contre les femmes qui, pour quelques dollars, posent topless avec les touristes sur Times Square. Les intéressés s'insurgent. Pour elles, c'est un spectacle de rue comme un autre. D'ailleurs, même le premier amendement de la Constitution donne le droit de porter le costume de son choix. Pas sûr que les pères fondateurs avaient ce genre de prestations en tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !